je vous présente les hélices master airscrew pour le mini 3 pro ou pour les mini 3 alors on va le voir ce sont les mêmes hélices pour les deux drones en revanche c'est le système de fixation donc la vis qui est différente sur les deux modèles de drones donc là c'est celles qui sont destinées au mini 3 pro mais j'ai quand même pu les essayer donc sur le mini 3 en revanche je me suis aperçu d'un problème sur le mini 3 puisque j'ai cassé une vis à l'intérieur du pas de vis malheureusement c'est donc impossible pour moi de retirer ce morceau de vis donc j'ai fait une demande de prise en charge de réparation auprès de dji donc j'ai reçu un bon retour je vais renvoyer le drone je pense qu'ils vont changer le moteur pour pouvoir mettre une vis neuve et je me suis aperçu que j'étais pas le seul et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo alors si vous possédez un mini 3 pro faites bien attention c'est pas lié aux hélices master airscrew encore une fois il ya aucun souci avec ça c'est juste la vis donc de du mini 3 pro qui vient fixer les hélices qui est un système différent sur le mini 3 puisque on a un espèce de puits filetés dans lequel on vient insérer la vis et on vient la visser cette vis elle est toute petite et si je la compare à une vis du mini 3 on voit bien la différence de structure la vis du mini 3 par donc sur un cylindre beaucoup plus large qui permet donc de faire pivoter l'hélice autour et la partie visserie est beaucoup plus fine mais elle est beaucoup plus courte également donc c'est pas le même système donc qu'est-ce que dji s'est aperçu d'une différence et donc a fait évoluer sur le mini 3 son système de fixation au niveau des hélices donc faites attention si vous avez un mini 3 pro et vous souhaitez changer les hélices et encore une fois même si ce sont des hélices dji et bien vous risquez de casser la petite vis en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé et l'inconvénient c'est comme cette vis elle est très fine elle s'est cassée dans le pas de vis et c'est impossible donc de retirer le morceau restant donc je suis obligé de le renvoyer en retour réparation alors peut-être que c'est dû à un choc précédent je ne sais pas c'est vrai que lorsque j'ai dévissé donc cette vis là j'ai eu beaucoup de mal elle était coincée j'ai pas réussi avec différents tournevis j'ai été obligé de sacrifier l'hélice qui était encore en bon état pour pouvoir serrer avec une pince le tour de la vis et dévisser cette vis là alors après avoir fait ça bien sûr j'ai jeté la vis j'ai pris une hélice neuve dji avec la nouvelle vis et j'ai revissé dessus et là ça fonctionnait bien en revanche j'ai appris cette semaine via le blog quadricotero news un collègue italien qui fait état justement de plusieurs personnes qui ont eu ce problème là lors d'un changement d'hélice la vis s'est cassée et c'est vrai qu'elle est très très fine et donc ça correspond exactement au phénomène que j'ai eu alors si vous avez un mini 3 pro faites bien attention si vous changez les hélices soit parce qu'elles sont cassées endommagées et que vous souhaitez les remplacer par des dji et bien faites quand même très attention à la vis je vous conseille de changer la vis d'origine même si elle apparaît en bon état prenez une vis neuve avec une hélice neuve et ne serrez pas trop lorsque vous allez serrer la vis parce que si la vis casse dans le pas de vis après c'est fini on peut rien faire il faut envoyer donc le drone à dji d'après ce que j'ai vu à ceux à qui c'est arrivé déjà il n'a pas facturé la prestation maintenant attention si ça généralise je ne sais pas si ce sera toujours le cas je vous dirai ce qu'il en est avec mon cas personnellement donc j'ai fait la demande je vais l'envoyer et je vous dirai ce qu'il en est en retour combien ça m'a coûté si ça m'a coûté de l'argent ou pas donc si vous avez un mini 3 pro et que vous devez changer ou remplacer une hélice je vous conseille vivement de remplacer également la vis de fixation par une neuve pour être sûr et si vous avez un choc également donc sur un moteur et si vous avez le moindre doute même si l'hélice est en apparence en bon état je vous conseille quand même de dévisser la vis et de la remplacer par une neuve c'est pas le prix d'une hélice ou d'une vis à mon avis qui est important vu ce que ça implique derrière en termes de réparation de temps d'immobilisation et même de coups peut-être donc attention à ça soyez vigilant avec les vis de fixation pour le mini 3 pro alors maintenant passons à la présentation donc des hélices master airscrew qui sont disponibles donc en noir en vert et en orange au moment où j'enregistre cette vidéo donc elles sont disponibles pour le mini 3 pro mais elles sont également adaptables donc sur le mini 3 c'est encore une fois donc juste la vis qui est différente je ne sais pas à l'heure actuelle si master airscrew va proposer un modèle spécifique pour le mini 3 avec les vis dédiées j'espère en tout cas je l'imagine puisque les hélices sont les mêmes c'est encore une fois juste la vis qui va changer pour ma part j'ai utilisé les vis d'origine dji que j'avais déjà elles n'ont pas du tout la même morphologie et le même système de fixation donc que sur le mini 3 pro donc je suis plus en confiance et j'ai pas rencontré de soucis lorsque je les ai changé rechanger je les fais plusieurs fois pour mes différents tests sur le mini 3 j'ai pas eu les mêmes problèmes que j'ai eu avec le mini 3 pro alors pour ceux qui ne connaissent pas master airscrew ce sont des fabricants d'hélices ils fabriquent depuis très longtemps des hélices pour le modélisme en général pas que les drones personnellement j'en utilise depuis le mavic 2 je pense et j'en ai eu sur tous mes drones j'ai été testé quasiment sur tous les drones dji y compris le dji fpv sur le r2s le mavic r2 et et donc les mini également en théorie ces hélices sont censés apporter de meilleures performances par leur profil qui est optimisé par la structure les matériaux utilisés alors si je les compare à une hélice dji effectivement on voit que l'extrémité de l'hélice est un petit peu différente donc ça c'est pour canaliser un petit peu plus les flux d'air et réduire la traînée en bout d'hélices on a également un matériau qui est un petit peu plus souple que les hélices d'origine et une structure de plastique qui est peut-être un petit peu plus lisse que celle d'origine et qui favoriserait donc les coulements d'air autour de cette hélice là et qui améliorerait donc les performances selon master escrow alors c'est vrai que sur le maic 2 pro j'avais constaté un gain léger en performance en vitesse maximum et en autonomie c'était très très peu perceptible mais on avait quand même une petite différence plus ça va et plus j'ai l'impression que dji optimise ses hélices parce que là j'ai vraiment pas noté de différence significative sur un vol on approche les 30 minutes d'autonomie c'est difficile de se rendre compte si on a gagné une minute ou pas ça dépend de tellement de facteurs du pilotage des conditions météo des modes de vol que vous utilisez donc sur l'autonomie j'ai pas trouvé de différence notoire entre les hélices d'origine et les hélices master airscrew je n'ai pas non plus noté de différence sur les vitesses maximales en mode sport pour moi ça reste équivalent un peu de choses près mais là encore il suffit qu'il y a un petit peu de vent de face un peu de vent de travers différents en fonction des deux tests que j'effectue à différents moments donc là encore j'ai pas noté de différence significative qui me ferait changer pour ces hélices là en revanche c'est vrai qu'on a un gain entre guillemets en termes de sécurité de visibilité puisque ce sont des hélices notamment sur les oranges ou sur les vertes qui vont se voir un petit peu mieux que des hélices noires bon après on a le look ça égaye un petit peu le drone ça lui donne un petit coup de peps et en fonction de chacun et bien les goûts et couleurs ça vous permet de donner un look un petit peu différent à votre drone elles sont 100% compatibles avec le drone donc d'après master airscrew en vol j'ai pas noté de différence j'ai pas noté de vibrations ou de choses qui sont différentes par rapport aux hélices standard donc concrètement je dirais que on peut les utiliser pour ma part j'ai pas eu de soucis j'ai eu le même comportement du drone que ce soit avec les hélices donc master airscrew ou avec les hélices d'origine DJI maintenant en termes de son j'ai effectué plusieurs tests alors que ce soit des tests en statique en intérieur on peut s'apercevoir avec mon smartphone que en termes de décibels donc même si c'est pas ce qu'il y a de plus fiable en termes de prise de son on est quand même sur des données relativement similaires on peut s'apercevoir avec mon smartphone qui en termes de décibels J'ai fait des essais en mode normal, en mode sport, à haute vitesse, des freinages rapides, etc. Bon, je n'ai pas noté de différence. Il y a peut-être une perception un petit peu différente du son, mais de là à dire lequel est le plus fort ou le plus faible que l'autre, là j'avoue que je ne vois pas trop de différence à ce niveau-là. Donc globalement, mon avis sur ces hélices, c'est qu'à part le look, vous ne verrez pas de changement radical de comportement, que ce soit sur les performances, sur le bruit ou sur les réactions en vol au niveau de votre drone, que ce soit un Mini 3 Pro ou un Mini 3. Donc je dirais que c'est plus pour le côté esthétique qu'on s'orienterait vers ces hélices-là. Dans le sachet, on a donc les quatre paires d'hélices, puisque chaque moteur, il faut dévisser à chaque fois deux hélices différentes. Donc c'est assez contraignant. C'est sûr que je ne vais pas changer tous les jours d'hélices, parce que c'est assez casse-pieds. Lorsque j'ai fait ces tests sur le Mini 3 Pro et je n'avais que ce drone-là, donc j'ai dû à chaque fois changer. Et c'est aussi peut-être pour ça que la vis est devenue un petit peu plus faible. Mais c'est vrai que ce sont des petites vis. Le moteur étant aimanté, lorsque la vis tombe, elle vient se coller au moteur. Ça va être aussi important de choisir le bon tournevis, pas trop gros, qui puisse bien rentrer dans la partie croix de la vis. Sur le Mini 3 Pro, la croix est très petite, très peu profonde. Donc il faut un tournevis très très fin. Sur le Mini 3, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile. Mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment un très bon outil. Donc un tournevis plutôt fin, cruciforme. Parce que c'est ce qui m'est arrivé lors de ma mésaventure avec la première vis, que je n'arrivais pas à dévisser la vis d'origine sur le Mini 3 Pro. Eh bien, j'ai réussi à mater la vis. C'est-à-dire que le métal, lorsque j'ai tourné avec mon tournevis, se défaisait et je n'avais plus assez de profondeur pour rentrer un tournevis dedans. Donc ça me fait dire que quand même, le matériau pour la vis du Mini 3 Pro, d'origine encore une fois, la vis DJI, n'est pas si solide que ça. Donc encore une fois, faites bien attention lorsque vous vissez et dévissez vos hélices sur vos drones. Avec les hélices, vous avez un petit sachet de vis neuve qui est fourni dans la pochette Master Airscrew. Il y a huit vis qui vous permettent de les remplacer par des neuves. Et encore une fois, je vous conseille de le faire. D'autant plus que sur chaque petite vis, vous avez un petit peu de bleu. C'est du frein filet, ça évite que la vis se dévisse. Alors que si vous mettez la même vis, vous la dévissez, vous la remettez, eh bien justement, cette petite partie adhésive frein filet, eh bien du coup, va s'estomper au fil du temps. Donc c'est pour ça, encore une fois, que je vous recommande de mettre des vis neuves à chaque fois que vous changez les hélices. Personnellement, lorsque j'ai fait mes tests avec le Mi 3 Pro, j'ai utilisé parfois les mêmes vis parce que je faisais juste un vol, je rechangeais pour faire des comparatifs au niveau du comportement, du son, etc. Donc il y a certaines fois où j'ai laissé les mêmes vis, mais lorsque je vais mettre les hélices définitives, bien sûr, je vais mettre des vis neuves pour mettre toutes les chances de mon côté. À l'arrière des hélices Master Airscrew, on a un petit N dans le sens normal et un petit R pour le sens reverse, donc en marche arrière. Donc il faut bien vérifier que les hélices sont au bon emplacement pour ne pas risquer justement que le drone tourne à l'envers lorsque vous allez mettre les moteurs en route. Au niveau des couleurs, au moment où j'enregistre la vidéo, on a des oranges, des vertes et des noires. Les noires ne vont pas apporter grand-chose esthétiquement de plus que les hélices d'origine, même si le plastique est un petit peu plus glossier, un petit peu plus brillant. Bon, voilà. Mais esthétiquement, ça ne va pas changer grand-chose. Le tarif de ces hélices, on est à 8,99 dollars. Alors maintenant, il faut voir avec les frais de TVA. Pour ma part, Master Airscrew me les a envoyés gratuitement pour les tester. En revanche, j'ai quand même payé, je ne sais plus, près de 12 ou 15 euros de frais de douane, de taxes qui n'étaient pas inclus lors de l'envoi. Donc faites attention, si vous commandez sur le site Master Airscrew, vous aurez des frais d'envoi et de douane certainement assez importants par rapport au prix réel des hélices puisqu'elles sont donc à 8,99 dollars. Donc attendez plutôt de les trouver sur Amazon, je pense. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise par rapport aux frais de port ou aux frais de douane. A savoir que sur le site DJI, un pack complet pour toutes les hélices de rechange, ça coûte 9 euros. En revanche, attention selon moi, parce que comme DJI l'a précisé, le Mini 3 va avoir la classification classe C0 et certainement que ça suivra pour le Mini 3 Pro. Et par rapport à cette classe, on a un volume sonore qui est déterminé et qui est imposé justement pour détenir cette classification. Et sur le Mavic 3, pour obtenir cette classification, il faut coller sur le flanc gauche un petit autocollant avec le nombre de décibels émis par le drone. Donc si c'est similaire sur les Mini, je ne pense pas que DJI puisse se positionner à la place de Master Airscrew pour attester le bruit que font ces hélices-là. Je ne sais pas si votre drone, donc Mini 3, Mini 3 Pro, obtient la classification C0 de manière rétroactive, si elle sera effective, si vous changez les hélices. Donc là encore, il faut faire attention, pareil en termes d'assurance, est-ce que si vous arrivez un crash avec des hélices qui ne sont pas d'origine, est-ce que DJI pourra prendre en compte cette prise en charge ? Là encore, parfois ça peut, parfois ça peut poser problème, je ne sais pas, mais il faut savoir. Voilà, si vous changez les hélices sur votre drone, ça peut avoir des impacts par rapport à DJI, aux fabricants qui ne reconnaissent pas forcément les hélices autres que ceux de la marque d'origine, donc les hélices DJI. Alors voilà pour la présentation de ces hélices Master Airscrew, je ne sais pas encore si je vais les laisser sur mes drones ou pas, ça va dépendre des instructions de DJI par rapport à la classification C0 de manière rétroactive. S'il y a notion de DCBL, d'hélices d'origine, à ce moment-là, je remettrai les hélices DJI sur mes drones. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous commandez un pack d'hélices pour votre drone, si vous en cassez une, il faut la remplacer par une hélices de même marque. On peut mixer différentes couleurs, mais en revanche, on ne peut pas mixer des hélices DJI avec des hélices Master Airscrew. Là, c'est exactement le mauvais exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça implique d'avoir des hélices de rechange et comme j'ai pas mal d'hélices en stock pour le Mini 3, je vais déjà renvoyer mon Mini 3 Pro pour réparation suite à ce problème de vis. En fonction de ce qu'ils me disent et de combien ça va me coûter, je pense que je repartirai sur des hélices d'origine DJI parce que j'en ai en stock. Je remettrai des vis neufs, bien sûr, à chaque moteur et je pense que je vais laisser comme ça. Ça va m'éviter de les dévisser, de revisser fréquemment si je dois changer d'hélices. Donc, voilà, a priori, je vais rester comme ça, mais je ne sais pas encore trop pour le Mini 3 si je vais les laisser ou pas. On verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces hélices-là et si vous avez des questions, bien sûr, à ce sujet. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501